Hello, human ! Welcome back ! Voilà, enfin le deuxième épisode que tu as attendu avec impatience sur le système carcéral américain. Aujourd'hui, nous allons parler d'un documentaire, alors laisse-moi te le présenter en anglais. C'est donc un film qui va nous montrer à quel point les inégalités raciales ont un impact sur la société américaine. Bon alors après, si tu as internet, clairement tu es au courant de tout ce qui se passe en ce moment aux Etats-Unis, concernant notamment le mouvement Black Lives Matter et tout le problème de racisme systémique et de la violence policière envers les afro-américains. On a notamment le cas mondialement connu malheureusement de George Floyd, alors j'ai dit malheureusement parce qu'il a fallu que cet homme meure pour que tout le monde en parle. Après, moi je sais que comme je suis très fan de culture américaine, je suis un certain nombre de pages sur Facebook et sur Instagram qui me donnent des informations sur ce qui se passe là-bas. Par exemple, très récemment, il y a eu encore un soldat, donc je crois que c'était un gradé en plus de l'armée américaine, qui s'est fait arrêter pour un contrôle de routine et qui s'est fait braquer par un policier blanc. Et on a également très récemment encore, je crois, un jeune homme noir qui s'est fait abattre par un policier qui dit qu'il a confondu son arme à fer avec un taser. Oui, parce que ça arrive souvent. Pendant que je suis en train de préparer cette vidéo, je retrouve dans les publications actuelles un certain nombre d'éléments qui sont extraits de ce documentaire et dont je vais te parler aujourd'hui. Comme par exemple le lien entre les officiers de police, le mouvement suprémaciste blanc et le Ku Klux Klan. Spoiler alert, on va parler du KKK. Mais pour revenir au documentaire, il faut se rappeler qu'il date de 2016, c'était quand même il y a 5 ans, et comme on est dans une société hyper connectée où tout va très très vite, et bien, entre le moment où ce documentaire a été réalisé et l'heure actuelle, on est au moment où la criminalisation des Afro-Américains et surtout ses conséquences dans la vie quotidienne est fortement dénoncée. Mais justement, c'est quoi le point de départ de cette hypercriminalisation ? Et bien ça, on le voit tout de suite en anglais. Tout au long de l'épisode, je vais donc te présenter les arguments principaux du documentaire. Alors, c'est une vidéo qui risque d'être assez longue, puisque j'ai pris rien que 8 pages de notes sur le documentaire en lui-même, et mon script là, entre les parties en anglais et les parties en français, puis environ, je crois, 9 pages. Voilà. Donc, comme c'est une vidéo de synthèse, j'ai dû faire des choix, je ne vais pas te présenter absolument tout ce qui est raconté dans le documentaire, c'est pour ça que je t'encourage, si cette vidéo te plaît, ou même si elle ne te plaît pas, mais que tu es intéressé par le sujet, je t'encourage vivement à aller regarder le documentaire qui est disponible sur Netflix et sur un certain nombre de plateformes de streaming. Alors, si tu es prêt à en savoir plus sur l'histoire des inégalités raciales aux Etats-Unis, en route pour la vidéo ! Donc oui, c'est encore une vidéo qui traite de l'esclavage, du racisme, des inégalités. Je pense que c'est... Pour plusieurs raisons, d'abord, à la base de cette série de vidéos, il y avait l'envie d'exploiter une chanson qui traite du système carcéral américain, et malheureusement, quand on parle de prison aux Etats-Unis, il faut aussi parler de racisme systémique et d'inégalités raciales. Je pense aussi que je suis influencée par tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, parce que, comme je te l'ai dit en intro, je suis un certain nombre de pages qui traitent de l'actualité. Donc là, je vais essayer de t'expliquer un petit peu dans la vidéo comment on en arrivait à ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, il faut quand même savoir, comprendre, que le commerce triangulaire, l'esclavage des Africains par les Européens, ça a quand même eu un impact assez énorme sur l'histoire américaine et l'histoire mondiale, et ça a encore des conséquences très visibles à l'heure actuelle. On va donc commencer par voir les conséquences légales, donc les lois qui ont été votées suite à la ratification du 13e amendement. Je t'en parle en anglais. Part 1 Legal Consequences Abolishing slavery destroyed the economy in the southern states, which relied on free labor. Since slaves have been freed, there is a lack of workforce. It was the start of the criminalization of black Americans to take advantage of the loophole in the 13th amendment. It eventually led to a first prison boom. Chain gangs were introduced to exploit felons as low-paid workers. Most of them were arrested on minor offenses and forced to work on chain gangs. Alors clairement, quand on lit le texte du 13e amendement, on se rend compte que, lors de sa rédaction, les politiciens ont laissé une grande porte bien ouverte pour qu'on puisse exploiter une catégorie de personnes. Et ces personnes qu'on peut exploiter, ce sont les criminels. Donc, ça c'est pas nouveau, d'exploiter des criminels et d'exploiter leurs forces de travail. Les anglais l'ont fait dans leur empire colonial, ils ont envoyé des milliers de personnes en Australie travailler au ban. La France a fait la même chose en envoyant des gens travailler en Guyane. Et historiquement, l'esclavage, dans le sens de travail forcé sans vrai salaire, ça a souvent été utilisé comme punition. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le Black History Month en disant que, à la base, les gens qui étaient déportés en tant qu'esclaves aux Amériques, c'était des gens qui étaient considérés comme des criminels. Comme souvent, les Américains, ils ont poussé ce mécanisme à l'extrême. Ils ont pris un petit truc et ils en ont fait une grosse machine qui dévore tout sur son passage. Alors, quand ce n'est pas suffisant d'envoyer une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire des citoyens de seconde classe, quand ce n'est pas suffisant d'envoyer ces gens-là en prison pour exploiter leur travail, eh bien, on trouve d'autres raisons, légales bien évidemment, d'oppresser une partie de la population. Et ça pareil, je t'en parle en anglais. The years after the ratification of the 13th Amendment, white people found legal ways to oppress black people. For almost 100 years, the Jim Crow laws enforced racial segregation in the southern states. It was a set of state and local laws which made black Americans second-class citizens. they could not use the same water fountains or sit in the same seats as white people. Segregation was justified with the phrase separate but equal. Alors, tout ce qui est ségrégation aux Etats-Unis, Jim Crow laws, si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire et moi je fais une petite vidéo là-dessus, parce que ça a quand même duré un siècle, donc c'est pas négligeable en termes d'histoire. Alors, si tu veux avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet, je te conseille également de regarder Selma, donc le film qui parle du combat de Martin Luther King, du Civil Rights Movement, qui a aussi été réalisé par la même personne qui a fait le documentaire. Et donc, après un siècle de discrimination, les Afro-Américains ont quand même commencé à s'organiser pour exprimer leur mécontentement. Et on ne parle pas juste de mécontentement parce que... Alors moi j'ai choisi de ne pas mettre de photo d'Emmethyl. Alors on ne pleure pas, on ne pleure pas. Pardon, je me rappelle de la photo, oui. Ce gamin qui a été complètement battu à mort, ils ont fait un enterrement avec un cercueil ouvert, pour que tout le monde voit un petit peu ce qui lui était arrivé. et c'est sa mort qui a déclenché un petit peu tout le mouvement des droits civiques américains. Alors, je ne te mets pas de photo, mais elles sont disponibles sur Internet. Bon, objectif ne pas pleurer, pas réussi. Allez. Là c'est ton zèle, on est reparti. Je vais donc maintenant te parler du civil rights movement, et d'un certain nombre de personnes qui, malheureusement, ont payé le prix fort pour leur implication dans ce mouvement. In the 1960s, black communities in the South started to express their indignation. The gruesome murder of a black teenager, Emmett Till, sparked a series of protests against segregation and violence. To undermine the civil rights movement, their leaders were criminalized. At the time, it was said that this movement led to an increase in crime. Almost as if black people repaid their new gained freedom with crime. The strategy? Strip out a whole generation of leaders to make black communities more vulnerable. Even though nowadays, Martin Luther King is considered an important historical figure, during his lifetime, he was portrayed as an extremely dangerous criminal, and he was murdered. The Black Panther Party was seen as the biggest threat to American democracy. At a time when the United States were on a war against communism in Vietnam, which sent the message that black leaders are even more dangerous than communists. Fred Hampton, a gifted orator who managed to bring people together together for the cause of racial equality, was also murdered, taking one more inspiring character away from the public eye. Ashata Shakur, another leader of the movement, was first imprisoned, then forced to exile to Cuba. Angela Davis was on the FBI's most wanted list. She was put on trial. Thanks to her education and wit, she put the system on trial, and she is one of the few who succeeded in not going to jail, into exile, or die for her implication in the civil rights movement. She is still an active voice for equality nowadays. Mais alors, comment est-ce qu'on peut interpréter la perception de ce mouvement et la répression, justement, du civil rights movement ? D'abord, on peut remarquer que, entre guillemets, l'histoire a été réécrite. Alors que, durant sa vie, Martin Luther King a été détesté par les gentils blancs, les mêmes que ceux qui harcelaient les enfants noirs quand ils voulaient aller à l'école. Pareil, ça, je ne te mets pas de photo parce qu'il y en a plein internet et tu vois ces gens qui sont complètement déformés par la haine et par la rage et ces pauvres enfants qui veulent juste aller à l'école. Mais même si, à son époque, Martin Luther King était détesté, et bien, à l'heure actuelle, il est présenté comme un personnage historique hyper important et admirable puisqu'il y a même un jour qui célèbre sa mémoire et son combat. Ensuite, la répression et la criminalisation systématique des meneurs du mouvement peut s'expliquer par la peur que ça a créée au sein de la classe dirigeante. Donc, encore une fois, les gentils blancs qui ne veulent pas risquer de perdre leur pouvoir de décision et qui considèrent toujours les afro-américains comme des citoyens inférieurs. Donc, c'est toujours une histoire de pouvoir. J'ai le pouvoir, je veux le garder. Il y a des gens qui sortent un petit peu nulle part des bafons de la société et qui s'élèvent. ça me fait peur. Je fais en sorte qu'ils ne puissent pas monter. Alors, tu vas me dire « Oui, mais regarde, Aline, les Américains, ils sont quand même bien élus en noir au poste de président. » « Oui, OK, bien sûr, ils l'ont fait. » Mais il faut quand même regarder l'avant et l'après Obama. Parce que, quand il est élu, les États-Unis sont en guerre en Irak suite aux deux mandats de Bush Junior. Et clairement, les Américains, ils en ont marre de cette guerre qu'ils trouvent un petit peu injustifiée. Donc, la campagne d'Obama s'est focalisée sur ce point en ayant pour mot d'ordre le changement, le fameux « Yes, we can » et ça lui a réussi. Il a fait deux mandats, c'était top. son arrivée à la présidence, son accession à la présidence a permis de redonner un espèce d'esprit citoyen aux minorités, que ce soit les Afro-Américains ou les Hispaniques qui sont allés voter en masse, surtout les jeunes, pour soutenir ce candidat à la présidence en qu'il croyait. Mais malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, les critiques qu'il y a pu y avoir sur la présidence de Obama, eh bien, après lui, donc un pas en avant, un pas en arrière, il y a eu Trump qui a été élu. C'est donc la reprise de pouvoir des intolérants et on a bien vu le résultat tout au long des quatre années de la présidence de Trump, entre la construction du mur entre les Etats-Unis et le Mexique, le racisme anti-hispanique et à l'heure actuelle le racisme anti-asiatique suite à la crise du Covid. Grosse remontée du racisme aux Etats-Unis. Obama, ça reste quand même une espèce d'exception en termes de modèle positif pour les Afro-Américains. parce que suite aux années 60 et donc la perte des meneurs du mouvement des droits civiques, on présente les Afro-Américains plutôt comme des modèles en termes de sport et de musique plutôt que comme des avocats, des médecins et des représentants politiques. Encore une fois, ça c'est un cercle vicieux. Comme il y a un certain nombre de foyers Afro-Américains qui sont maintenus dans la pauvreté avec tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est hyper difficile de s'éduquer, de faire des études supérieures et donc de réussir à atteindre des postes importants au sein de la direction de l'État. Et c'est plus facile de se démarquer dans le sport et dans la musique quand on a moins de moyens pour s'éduquer. Pour terminer la partie sur les conséquences légales, on va voir trois lois qui façonnent le système carcéral américain. Maintenant, nous allons regarder les trois lois qui aiment à l'emprisonner à autant de personnes possible. Mandatory sentences are a set of laws which define prison terms for certain offenses. For example, selling 28 grams of crack will trigger a minimum of a five-year sentence. It takes away the judge's ability to take decisions on an individual level. They only apply the mandatory sentences. If mandatory sentences are not deterrent enough, in 1994, three strikes laws were voted in a majority of states on the map. You can see all the states who voted such a law. If a person is convicted for a third violent crime, they will go to prison for life. It is a reference to baseball roads. The last legal blow to black communities came with the federal crime bill which enabled a massive expansion of the prison system and saw the number of police officers on the streets increase. It also participated in the militarization of police officers. Donc, si les Jim Crow laws étaient majoritairement des lois locales au niveau des états et présentes surtout dans les états du sud, à partir des années 70, on passe au niveau au-dessus avec des lois au niveau fédéral. Petit commentaire en français sur les three strikes et la référence au baseball. Je ne voulais pas le dire en anglais parce que c'est hyper compliqué. Dans ce jeu typiquement américain, il existe une règle qui veut qu'un batteur ait trois essais pour réussir à taper en un balle. On appelle ces essais des strikes. Si le batteur a trois essais, il est sorti du terrain. D'où l'expression three strikes and you're out. Sauf que, au lieu d'aller s'asseoir sur le banc, les gens sont envoyés en prison. Quant à la militarisation des officiers de police, on peut constater les conséquences dans l'actualité quand un contrôle de routine se termine par un décès de règle. Et encore une fois, si tu regardes le documentaire de The 13, à la fin, il montre toute une série de vidéos sur des gens, des Afro-Américains qui se font tirer dessus parce qu'ils sont juste dans leur voiture et que les officiers ont peur. Alors, nous avons vu comment les législateurs ont réagi à l'abolition de l'esclavage et comment la société a commencé à criminaliser une partie de la population afin de les faire travailler de force. Voyons maintenant comment les politiciens ont profité c'est un phénomène. qui ont déçu de l'esclavage comme ils étaient en train de l'automatiser les contrôl pour le pays. Nixon's campaign, et ensuite ses gouvernements, targetait les jeunes pauvres, les jeunes qui se sont en train de la République et en train de regagner les contrôlés de la pays. C'est à dire ça, la chose de mots était important. Républican politiques continués à dire « crime », « law et l'ordre », et « chaos », par exemple. Mais c'est quoi le backlash ? C'est une expression qui est souvent utilisée en anglais pour parler des conséquences d'un changement de société. En gros, on avance de deux pas et on recule d'un pas. C'est le contre-coup ou la réaction à un événement. Et dans ce contexte, on peut dire que la présidente de Nixon est le contre-coup du mouvement pour les droits civils. C'est à cette époque que la société, au travers de ses dirigeants, a décidé d'utiliser la drogue comme un moyen de décrédibiliser et de punir les rebelles. C'est une technique assez évidente si on regarde la façon dont Woodstock est rentrée dans la mémoire collectée. Alors je sais pas pour toi, mais moi, quand je pense Woodstock, je vois gros festoches de hippies avec herbes et acides à volonté. Sauf que, au départ, c'était surtout un mouvement de protestation contre la guerre au Vietnam et pas un rassemblement de drogués. En plus de casser les contestations dans l'œuf, on occulte complètement les racines du problème. Parce que, il faut quand même être clair, les problèmes de criminalité et d'usage de drogue sont très souvent la conséquence de l'environnement social. Mon père est en prison, ou ma mère est en prison, mais plus souvent c'est les pères. Parce que les hommes sont soumis à d'autres pressions que les femmes. Mon père est en prison, ma mère cumule deux emplois pour élever moi, mes frères, mes sœurs, toute la famille. Mon école est pourrie, donc je vais essayer d'aller gagner de l'argent. Et comme je suis très jeune, je vais rentrer dans un gang, vendre de la drogue, voler des trucs. Et en plus, comme je me sens pas bien, je vais vouloir m'échapper de la réalité et donc consommer de l'alcool ou de la drogue. Comme je viens d'en parler un petit peu, la consommation de substances, c'est un problème de santé. Souvent un problème de santé mentale. On n'est pas bien, vous s'échappez de la réalité, on consomme des produits. Et c'est pas vraiment un problème de criminalité. C'est-à-dire que c'est la société, avec ses lois, qui transforme un problème de santé en un problème de criminalité. Donc en fait, c'est la société qui décide à quel point un problème est soit un problème de santé, soit un problème de criminalité. D'ailleurs, les Etats-Unis sont littéralement gangrénés par les problèmes d'addiction. Et on pourrait penser que c'est le crack ou l'héroïne, mais en fait, à l'heure actuelle, c'est surtout les opioïdes ou l'alcool qui sont les grands gagnants, en fait, de la course à l'addiction. Parce que là-bas, on te prescrit des opioïdes, donc c'est tout ce qui est tramadol et ses cousins-cousines. On te prescrit ça à tour de bras, c'est hyper facile de les avoir. Et il y a énormément de gens qui deviennent accro à ça et qui continuent à en prendre très régulièrement. Les Etats-Unis ont un gros, gros, gros problème avec l'addiction au drôme. D'ailleurs, c'est encore un peu hors sujet, mais pas trop. S'il y a une période, il y a eu une prohibition de l'alcool, c'est parce que justement, il y avait tellement de gens qui étaient accros à l'alcool et qui en devenaient violents, qui se sont dit, eh bien, on va criminaliser l'alcool et plus d'alcool pour personne. Pour revenir à notre sujet, il y a cette stratégie de criminalisation de la drogue pour empêcher certains mouvements sociaux, pour décrédibiliser des gens ou pour affaiblir des communautés. Eh bien, les années 80 sont hyper représentatives de l'utilisation de cette méthode pour remplir les prisons, et on va voir comment en anglais. In the 1980s, politicians brought the issue of drug use to public attention. When Reagan declared a war on drugs in 1982, he decided to treat drug use as a crime-related issue and not as a health issue, all the while making budget cuts on institutions designed to assist human beings, such as schools and hospitals. This racially oriented criminalisation of drug use is obvious when we take a look at the difference between crack and cocaine. On the one hand, crack is sold in small amounts. It is cheap and mainly found in city centers. On the other hand, cocaine is sold in larger amounts. It is expensive and mostly used in the suburbs. And yet, possession of crack leads to harsher, longer mandatory sentences. En termes de répartition de la population, les Etats-Unis et la France sont tout à fait à l'inverse. Je m'explique. En France et en Europe, souvent, les centres-villes sont des endroits un peu plus historiquement chargés, un peu plus beaux, et donc c'est là que les personnes les plus riches résident. Et aux Etats-Unis, c'est tout à fait l'inverse. Comme les centres-villes ne sont pas forcément hyper historiques, hyper sympas, hyper tout ce que tu veux, eh bien, c'est les minorités, les pauvres, les immigrés qui sont dans les centres-villes et les blancs de classe moyenne, supérieure, qui sont dans les banlieues. Tu peux le voir par exemple avec la série Wisteria Lane, Desperate Housewives. Alors, tu vas me dire que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, cette histoire de criminalisation choisie de certaines drogues en tant qu'outil de racisme systémique, et pourtant, pas tant que ça. Alors d'abord, c'est le gouvernement de Reagan qui a donné autant d'importance au problème de la consommation de drogue dans le pays. Criminaliser une drogue qui est plus accessible aux pauvres qu'aux riches, c'est clairement vouloir punir une partie de la population. T'es pauvre, tu achètes cette drogue-là, tu vas aller en prison. T'es riche, tu achètes un autre type de drogue, eh bien, c'est pas grave. Alors, on peut prendre l'exemple de Whitney Houston, je vais voir si je te trouve l'extrait, et il va passer maintenant, si je le trouve. On peut se dire que le crack est criminalisé de manière plus importante parce que ça fait plus de dégâts que la cocaïne, sauf que, encore une fois, c'est pas en mettant les gens en prison où d'ailleurs ils peuvent avoir accès à la drogue et où on n'essaie pas du tout d'aider leur santé mentale, eh bien ça, ça ne règle pas le problème. Ça ne fait que l'empirer parce que je suis en prison, que j'ai accès à de la drogue, je ne vais pas m'arrêter, mais en plus, en sortant, je n'ai absolument aucune opportunité pour me remettre de mon emprisonnement. Pas de logement, pas de travail. Et en plus, ça a créé des traumatismes dans la famille des gens qui sont emprisonnés qui vont reproduire ces schémas, qui vont tomber dans la drogue, aller en prison, et ainsi de suite. Et donc, on plonge des familles entières dans le cycle de la pauvreté et de l'addiction. Et comme cette stratégie de « je vous protège contre les méchants » marche hyper bien, eh bien, elle a été utilisée par les démocrates pour faire élire un de leurs candidats. Les personnes au pouvoir ont donc mis en place une politique visant à emprisonner un maximum de personnes. Surtout des afro-américains depuis la ratification du 13e amendement. Mais, pour donner du poids à leurs arguments et faire en sorte que les bons citoyens aient peur des méchants que n'ils, eh bien, il a fallu un petit coup de pouce des médias et ça, ça a commencé au tout début du 20e siècle. On voit ça en anglais. Part 3. The representation of black Americans in the media In 1915, the movie The Birth of a Nation was released. It is the first movie that depicted newly freed black Americans as criminals. This movie was used to rewrite the Civil War. It signed The Rebirth of the Ku Klux Klan, a white supremacist terrorist group created around 1865, the year slavery was abolished. The movie gave a romantic portrait of this terrorist group. It showed the white supremacists as heroes who protected the whites against evil black men. The plot strongly demines black Americans and resulted in a burst of popularity of the KKK. The birth of a nation depicts black men as a threat for white women. According to the movie, black men are violent rapists. Even though interracial rape is strongly marked by white men raping black women. So, on a pu voir que la présidence de Nixon est le contre-coup du mouvement pour les droits civiques américains. Et en fait, si on regarde un peu plus en arrière dans l'histoire, la création du Ku Klux Klan, c'est le premier contre-coup populaire du peuple face à l'abolition de l'esclavage. Encore une fois, il est né de la peur, donc peur que les anciens esclaves se vengent, et aussi de la recherche du profit, parce que comme l'économie dans le sud des Etats-Unis s'est complètement effondrée suite à l'abolition de l'esclavage, pour que les gens qui faisaient du profit suite à l'exploitation des esclaves continuent à en faire, eh bien, il a fallu continuer à exploiter les gens. Donc là, quand on dit vision romantique, c'est parce que, tu pourras le voir dans les extraits du documentaire The Thirteen, si tu le regardes, c'est peut-être un petit peu évident aussi dans les photos que je te montre, mais quand on dit vision romantique, c'est parce qu'en fait, les membres du KKK sont presque représentés comme des braves chevaliers sur leurs fiers d'estriers blancs, qui viennent défendre la veuve et l'orphelin. C'est donc avec un film qu'on commence à réécrire l'histoire. On décide d'oublier, par exemple, que c'est souvent des hommes blancs qui agressent sexuellement des femmes noires. On décide aussi d'oublier la contribution des afro-américains dans la victoire lors de la guerre de sécession, qui a mené ensuite à l'abolition de l'esclavage. Et surtout, on déshumanise les hommes noirs qui deviennent des bêtes sans cœur, hyper sexualisées, qui vont se jeter sur la première femme blanche qu'ils trouvent pour la violer. Alors, j'essaye de dédramatiser un petit peu tout ça parce que, bêtement, mon expérience personnelle et ce qu'on voit souvent dans les médias, déjà, le viol interracial, c'est hyper rare, et les gens préfèrent se violer entre eux. Et ensuite, souvent, c'est des hommes blancs qui commettent des actes de viol. Mais bon, c'est pas comme si c'était des animaux qui n'arrivaient pas à se contrôler. Enfin, les hommes arrivent à contrôler leurs hormones, non ? Non ? Ah, bon, faut que vous êtes qui prennent la pilule. Ensuite, une fois que ces éléments de déshumanisation de l'homme noir, cette peur du criminel, une fois que tout ça s'est bien acquis par une majorité de la population, le pire arrive. Attention, c'est le moment où je vais peut-être replurer. Accroche-toi bien parce que, là, ça va être tendu. Then, came the time of lynching. Trigger warning. The next slides contain pictures of dead bodies. Between the 1890s and the 1920s, a wave of white terrorism took place. Members of the KKK and local white residents took it upon themselves to punish black men for their alleged crimes, usually allegedly raping a white woman when in reality most of these men were victims of heinous crimes. These hate crimes are referred to as lynching. Black men would be violently beaten and hung from trees. The picture on the right is an actual postcard. During this period, lynching was a commonly accepted way to punish evil black men. Most members of the white community would either participate or tolerate these practices, even local police officers. Alors non, tu ne rêves pas. Il y a bien eu une époque où tu pouvais recevoir une belle carte postale représentant des hommes pendus à des arbres. J'imagine bien la conversation quand même en retour de vacances. Eh, Jean-Michel, t'as reçu ma carte postale ? Non, franchement, c'était top. On n'a prépare une petite fête là avec les habitants du Pétlin dans lequel on était. Franchement, c'était sympa. On a tabassé quatre mecs, on les a pendus à des arbres. Je t'ai envoyé une petite carte postale pour me remémorer de l'événement. Voilà. Donc on s'étonne que les Romains faisaient s'entretuer des gladiateurs, mais comme quoi, on n'a pas vraiment changé. Les exécutions publiques, ça reste un truc auquel les gens veulent assister. Après, je ne dénonce pas le fait que les gens aiment bien le gore et tout, mais juste que ce soit stigmatisé en fait envers les Afro-Américains. Je ne vais peut-être pas garder ça à mon page parce que là, je suis en train de justifier qu'on bat des gens à moi et qu'on y pense. Est-ce qu'il y a des gens qui méritent ? Ah, ça reste... C'est éthique comme question. Donc, ce genre d'événement historique, c'est-à-dire cette tendance au lynchage, ça nous permet de comprendre qu'il y a en fait un goût entre les lois qui sont votées, parce que je le rappelle, la Constitution, c'est quand même la loi suprême, celle qui prime sur toutes les autres lois, et bien pourtant, la volonté populaire peut s'opposer et refuser d'appliquer des lois constitutionnelles. Surtout si les forces de l'ordre qui sont censées faire respecter ces lois décident que c'est pas si grave et que les gens peuvent se faire justice eux-mêmes sans passer par la case tribunale, même si en soi, le tribunal n'est pas forcément le plus équitable. Alors ça, je vais juste le remettre en lien avec ce que j'ai dit dans l'intro. Quand j'étais en train de préparer cette vidéo hier, je tombais sur un post qui disait que, en fait, à l'heure actuelle, les policiers, toute la police américaine, en fait, ce sont des héritiers des suprémacistes blancs et du KKK, parce qu'à la base, tu sais, un signe de shérif en étoile qu'on peut voir, ça, à la base, c'était une espèce de police qui contrôlait pour voir s'il n'y avait pas des esclaves qui s'étaient échappés et tout. Donc, en fait, il y a un lien, il y a un espèce de petit fil rouge qui relie le KKK, les suprémacistes blancs et la police. Voilà, comme quoi, c'est quand même un organisme relativement assisté. Et alors, je ne sais pas si on peut réussir à imaginer ce que ça devait faire d'être noir à cette époque. C'est-à-dire que tu vis ta vie tranquillement, enfin, tranquillement. Tu flippes quand même grave dès que tu sors, parce que tu risques de te faire tabasser et tuer juste parce que tu existes. Donc, tu flippes un petit peu. Et si tu as le malheur de dire quelque chose qui ne plaît pas ou de sourire à la mauvaise fille, parce que oui, souvent, il y a des histoires de nana quand même au milieu, eh bien, tu finis battue et épendue. Et donc, au lieu de riposter par la violence, parce que ça aurait été impossible, parce que ils n'étaient pas assez nombreux, je pense, et surtout, je pense qu'ils ne voulaient pas forcément répliquer par la violence, parce qu'il y a un moment, il faut arrêter aussi le cercle de la violence, et c'est pour ça que les manifestations pendant le Civil Rights Movement étaient principalement des manifestations pacifiques, au lieu de riposter par la violence, eh bien, les communautés noires du sud des Etats-Unis ont dû quitter leur maison et partir dans les Etats plus au nord. Pourtant, ça n'a pas suffi à les mettre en sécurité, parce que, comme de plus en plus de foyers avaient accès à un poste de télévision et que les médias ont continué à instiller la peur du criminel noir, eh bien, en fait, ou qu'ils aillent, ils étaient perçus comme des criminels et comme des gens dangereux. In the news, there is an over-representation of black criminals, which means that on the news, Americans are more often shown images of black criminals, even though they don't actually represent the majority of offenders. It is used to make people afraid and justify mass incarceration. The term super-predator is often used to describe young black criminals. It presents them not as humans, but as dangerous predatory animals. when Hillary Clinton used this word in 1996, she treated the issue of young criminals not as a problem caused by society, but as a law enforcement problem. And so, it's the term super-predator qui fait que tout le monde a peur. Parce que, en utilisant ce terme de super-predator, on continue à déshumaniser les Afro-Américains, tant et si bien qu'eux-mêmes ont peur de leurs jeunes hommes. La partie du documentaire qui traite de ce sujet est vraiment touchante et carrément rageante, en fait, parce qu'à force de répéter que les hommes noirs sont dangereux, ça devient une vérité. Ça oriente l'opinion de tout le monde et à cause de ça, malheureusement, on a quatre jeunes hommes qui ont été condamnés à la prison à perpétuité pour le meurtre d'une jogeuse à New York, donc on s'est dit dans les années 90. Sauf qu'en fait, des années plus tard, quand leur ADN a été analysé et comparé à celui retrouvé sur la scène de crime, il s'est avéré qu'aucun des quatre n'était coupable. Donc on a quatre jeunes adolescents qui, comme ils sont noirs, traités de super-predateurs et qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre, ils sont jugés comme des adultes parce qu'ils ont commis un crime horrible, ils ont violé, ils ont tué une femme blanche. Eh bien, on les envoie en prison à perpétuité. Voilà. Normal. Tout va bien. Sur le sujet de comment la justice traite les Afro-Américains, j'ai décidé de ne pas aborder toute l'histoire des plea deals. C'est des accords entre le procureur et les accusés qui assurent une peine de prison réduite si on ne va pas au tribunal parce qu'il faut savoir qu'il y a tellement de ventes qui sont envoyées en prison que si toutes ces personnes décidaient d'aller jusqu'au procès, le système judiciaire en fait s'écroulerait parce qu'on ne pourrait pas faire passer tout le monde au tribunal. Donc, pour essayer de limiter un petit peu les fines d'attente pour les condamnations, on offre des plea deals aux futurs condamnés. On lui dit, voilà, là, tu es accusé de meurtre, tu peux prendre la perpétuité ou la peine de mort, mais si tu nous dis que c'est toi qui l'as fait, tu es en prison que pour 20 ans et malheureusement, la plupart des gens acceptent. Il y a un cas très connu qui est celui de Caliph Browder qui, lui, a refusé l'accord et l'a payé de sa vie très rapidement. Il a passé, je crois, cinq ou six ans en prison, je crois que c'était Rikers Island, une prison hyper dangereuse à New York qui s'est fait les prisonniers le détester, les gardiens le détester, il s'est fait tabasser, il a passé près de deux ans en isolement et comme il a continué à dire non, il a fini par être innocenté du crime qu'on l'accusait parce que c'était vraiment pas lui qui avait fait ce qu'on l'accusait d'avoir fait mais malheureusement, en fait, il avait subi tellement de choses pendant son incarcération qu'il a fini par se suicider. Donc on parle de Caliph Browder dans le 13ème, je crois qu'il y a un documentaire sur lui, je crois que Jay-Z s'est un petit peu impliqué dans son cas, c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit parce que pareil, un ado accuse d'un crime qu'il n'a pas commis en voyant en prison et qu'il finit par mourir. Non, si ça t'intéresse, dis-le-moi en commentaire et je ferai une vidéo à ce sujet. Sûrement en larmes tout le long, mais je ferai une vidéo à ce sujet. Pour terminer avec l'influence des médias sur la perception des Afro-Américains, parlons un petit peu de télé-réalité. According to the official website, Cops is a raw and realistic show, a window into the world of crime and punishment in America. It is described as one of the most authentic reality TV shows. It follows police officers, constables and sheriffs' deputies during various police activities. It has no narration or scripted dialogue, and the content depends entirely on the commentary of the officers and the actions of the people with whom they come into contact. It premiered on Fox on Saturday, March 11th, 1989. Donc là, tout ce que je t'ai dit en anglais, c'est des choses que j'ai pris sur le site de la série. Donc c'est forcément quelque chose qui est un petit peu orienté pour te faire regarder. Et donc, mis à part les arguments qui font appel à notre côté voyeur et alors c'est pas l'innocent parce qu'on aime tous les histoires de crimes. Moi la première, je peux passer des heures à regarder des vidéos de true crime. Merci Pierre Belmar et les enquêtes impossibles. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur le côté pas de scénario, pas de script. J'ai un peu du mal à y croire. D'abord parce que les émissions de télé-réalité tendent à faire en sorte de modifier la réalité et ensuite parce que les producteurs de l'émission peuvent choisir quelles histoires ils montrent. On peut aussi penser que les officiers de police traitent différemment les criminels en fonction de leur origine ethnique. Donc, il n'y a pas de script, il n'y a pas de narration en voix off, mais moi, en tant qu'officier de police blanc qui participe à cette émission, je vais peut-être parler d'une certaine manière, agir d'une certaine manière, traiter les gens d'une certaine manière. Peut-être que les producteurs vont choisir de montrer majoritairement des Afro-Américains ou des Hispaniques qui se font emprisonner et je pense aussi qu'en termes de réaction des gens qui se font capturer, attraper par la police, je pense qu'il y a aussi un espèce d'effet où moi, je suis un jeune homme noir, toute ma vie, on m'a fait comprendre que je suis un super prédateur, que je n'ai pas de cœur, que je n'ai pas d'âme, que je suis un criminel, que je suis hyper violent et que je ne respecte rien, et bien peut-être que je vais donner aussi aux gens ce qu'ils attendent de moi. Un petit peu comme Will Stéphanie qui disait « You think I'm a freak, so if you want a freak, I'm gonna show you what. » Donc voilà, c'est plein de petits éléments qui s'emboîtent et qui font que on nous présente une télé-réalité comme quelque chose de hyper raw, donc très cru, très réaliste, avec rien de scripté et tout, sauf qu'on ne prend pas en compte encore une fois les biais inconscients des gens et la manière dont les gens sont influencés par les médias et ce qui se passe autour d'eux. Même sans l'optique de passer à la télé, la réaction des forces de l'ordre est quand même très orientée par la couleur du délin. Par exemple, dans la plupart des cas, les tueurs de masse blancs qui ne se suicident pas, et bien ceux-là sont généralement pris en vie et sans trop de violence. Il y a peu, on a un homme qui a tué 8 femmes asiatiques parce qu'il était accro à la pornographie et que c'était de la faute des femmes asiatiques s'il était accro à la pornographie. Il en a tué 8, il a été appréhendé par la police vivant et ils ont justifié ses actes en disant qu'il avait passé une mauvaise journée. On a aussi Carrie le machin truc qui, l'année dernière, pendant les manifestations et le confinement, a traversé les frontières d'un état pour aller dans un état où il y avait des manifestations pour tirer sur des manifestants et lui, pareil, a été arrêté complètement pacifiquement par la police. Tout se passe bien, t'es gentil, on t'aime bien. Par contre, quand ils font face à des afro-américains, là, ils n'hésitent pas à tirer pour tuer, même si la personne n'est pas violente. Donc, deux poids, deux mesures. Et encore une fois, sur des choses que j'ai vues sur les réseaux sociaux très récemment, sur la violence policière, on a apparemment une personne âgée qui serait victime de démences et dont la police aurait cassé le bras en essayant de l'appréhender. Et en fait, ce genre de vidéos, il les montre en disant, voilà, quand la police est filmée et c'est qu'elle est filmée, ils font ça. Mais à l'époque où ils n'étaient pas filmés et quand ils ne sont pas filmés, qu'est-ce qu'ils se laissent la liberté de faire aux gens ? Donc voilà, à la fin de cette vidéo, je te remercie de tout cœur si tu es encore là. Encore une fois, je t'encourage vraiment à regarder le documentaire et aussi à regarder le film Selma qui est topissime. Par contre, encore une fois, attention, nos âmes sont similes. Il y a des extraits qui peuvent être choquants, notamment à la fin, quand on nous montre une série de personnes qui sont blessées par la police. Il y a aussi des extraits de manifestations pendant le Civil Rights Movement où on voit, par exemple, un truc qui m'a choquée. Donc c'est un homme noir qui a l'air d'avoir 40-50 ans, qui est très bien habillé avec son costume et tout, il se promène dans la rue. Alors après, on n'a pas le contexte de quoi, comment. mais au final, il se retrouve poussé par des blancs qui l'agressent physiquement et c'est mis en lien avec la vidéo d'une jeune femme pareille afro-américaine qui est dans une foule entourée de blancs et qui se fait pousser, agresser. On ne sait pas trop pourquoi, mais clairement, en voyant la haine sur les visages des blancs, on se dit qu'ils ont un gros souci et que c'est vraiment bizarre. Comme tu l'as peut-être vu dans la vidéo, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Personnellement, j'ai pas mal pleuré quand j'ai visionné le documentaire parce que j'ai tendance à réagir assez viscéralement en fait à la violence gratuite et certains extraits sont assez durs à regarder. Il faut savoir que j'ai regardé aussi quand il est sorti le film sur la rafle du Védive avec Gad Elmaleh. Pareil, j'étais en larmes tout le long en mode « Mais pourquoi ils font ça ? Pourquoi il n'y a pas un seul gendarme qui se rebelle ? C'est n'importe quoi ! » Voilà. Donc très sensible. Si vous êtes sensible comme moi, je vous préviens, je vous conseille de regarder le documentaire mais soyez prêts à être choqués. Et même si généralement je suis contre le fait de montrer des corps quand j'étais en formation à l'ESPE. Je vérifie que ça tourne. Quand j'étais en formation à l'ESPE, on a un de nos formateurs qui avait décidé de montrer des photos de lynchings donc d'hommes noirs pendus à des arbres. Moi généralement je suis contre cette pratique surtout exposée des enfants à des cadavres je ne suis pas d'accord mais je l'ai fait dans cet épisode parce que je suis d'accord avec un des arguments du documentaire c'est que parfois il faut choquer pour faire comprendre la gravité d'une situation. c'est important c'est important c'est important de montrer ces images très dures notamment notamment la photo avant après de Emmett Till qui est vraiment horrible et en fait c'est pour faire comprendre pour faire comprendre la souffrance des Afro-Américains et les injustices qu'ils subissent depuis leur arrivée sur le continent. alors moi ça me touche beaucoup parce que je me mets à la place de ces mères ces soeurs qui perdent des membres de leur famille la mère d'Emett Till qui a perdu son fils alors qu'il avait rien demandé tous ces gens dont le père est emprisonné assassiné par la police voilà ça me touche beaucoup personnellement si toi aussi t'as pleuré mets un pouce bleu donc si t'as appris quelque chose si je t'ai donné envie de regarder le documentaire ou alors de manifester pour contre les inégalités raciales fais-le moi savoir avec un petit pouce bleu un commentaire un abonnement un partage tout ce que tu veux la prochaine vidéo traitera des prisons privées et devrait être beaucoup plus courte parce que idéalement j'aime pas trop faire des vidéos trop longues même si il y a plein de choses à dire et que j'ai tendance à faire beaucoup de hors sujet dans la prochaine vidéo je vais me baser simplement sur un document écrit que j'ai également trouvé sur le site de thesentencingproject.org après je te mettrai dans la description de la future vidéo plein de liens vers plein d'autres articles et je pense que si j'ai le temps normalement samedi prochain je mettrai les deux dernières vidéos c'est à dire la vidéo sur les prisons privées pour le profit et l'analyse de la chanson voilà bah écoute je te dis au prochain épisode allez see you later human